Bonjour, aujourd'hui je vais te parler des différentes possibilités de faire de l'animation avec les formes habituelles d'animation ou avec la nouvelle fonctionnalité de Windows 365 avec la transition Morph. Alors comme d'habitude j'ai ouvert un slide et j'ai fait en sorte que ce soit une diapositive avec rien dessus et maintenant je vais insérer une forme pour faire mon premier slide. Alors je vais choisir le rectangle avec des arrondis. Comme je vais en faire un deuxième après je vais faire un copier-coller de la forme pour ne pas avoir à les rechercher dans le menu. Je vais aller modifier la couleur du premier déjà. Je vais prendre dans les jaunes et je vais aussi modifier la couleur du contour. Je vais faire la même chose pour l'autre. Et comme je veux que les deux soient de la même grandeur, je vais aller modifier tout en haut à droite les hauteurs et largeurs de chacune des formes. Puis je change la couleur du second que je n'avais pas encore changé. Voilà, elles sont toutes les deux, 287, 5, 26. Maintenant on va insérer du texte dans le haut du slide pour mettre le titre. Une fois le titre écrit, je vais le sélectionner pour faire la mise en forme du titre en changeant la police et puis aussi la grandeur des caractères. Et pourquoi pas aussi le mettre peut-être en gras. Une fois cette opération faite, je peux aussi changer la couleur et le mettre par exemple en bleu. Non, ça ne va pas tellement ressortir. Je vais le mettre carrément en rouge, rouge foncé. Voilà. Je sélectionne maintenant mes deux formes pour les aligner toutes les deux en même temps un petit peu plus bas. Ensuite je vais insérer une autre forme. Je vais mettre des flèches pour aller à l'étape suivante. Je vais aller voir le contour pour mettre la flèche un petit peu plus épaisse. Je vais copier et coller ma flèche pour faire la même chose sur le pavé qui se trouve juste en dessous. J'essaie de faire un alignement avec les petits pointillés rouges qui s'affichent. Puis je vais aller insérer à nouveau une forme ovale pour changer un peu. Elle n'est pas encore ovale mais elle va le devenir. Voilà. Et je vais la copier et la coller. Je mets d'abord la couleur. Puis je vais aller remettre à nouveau une forme identique ovale à la suite de l'autre. Comme tu peux voir, elle n'est pas de la même grandeur que l'autre. Donc je vais aller mettre les bonnes dimensions pour les deux formes qu'elles soient absolument identiques. Et je change la couleur et j'essaye de l'aligner par rapport à l'autre, toujours en me servant des petits pointillés rouges qui s'affichent. Une fois tout bien aligné, je vais insérer un texte dans le premier pavé. Je mets un titre bref pour que l'on voit de quoi il s'agit avant de passer à l'étape suivante. Bien entendu, on règle la police, la couleur, etc. Comme on fait à chaque fois qu'on écrit un texte. Comme le fond est très clair, je ne peux pas laisser les lettres en blanc. Il va falloir que je change la police pour une autre plus grosse. Et surtout que je mette aussi une bonne couleur, c'est-à-dire du noir qui se verra beaucoup mieux sur le jaune. Maintenant, je vais copier-coller les flèches pour les mettre à l'autre bout de l'ovale, pour l'étape suivante. Et j'essaye comme l'autre d'aligner la flèche. Et je fais pareil pour l'ovale en dessous. Et pour finir avec cette présentation, je vais aller dans les formes et y mettre une forme ronde. Comme pour toutes les formes que j'ai fait précédemment, j'aligne, je change les couleurs si j'en ai envie. Et je fais la même pour la ligne qui se trouve juste en dessous. Et dans cette forme, je vais aller mettre un émoji. Je vais le rétrécir et le mettre dans le cercle bleu que j'ai fait. J'en profite pour mettre un deuxième émoji pour le second cercle. Je vais copier mon cercle ensuite pour en mettre un en dessous. Et je viendrai mettre mon autre main. Maintenant, je vais pouvoir mettre l'autre émoticône dans le cercle que je viens de mettre. Bien sûr, je rétrécis et je mets sur le cercle. Sauf que le cercle est en avant alors qu'il faut le mettre en arrière. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais régler les grandeurs des émoticônes pour que ce soit correct. Je vais aussi faire un groupé de ces deux choses. Voilà, pour qu'on puisse se déplacer sans que ce soit compliqué. Pendant que j'y suis, je vais aussi grouper le premier groupe, l'image et le texte. Je vais compléter mon texte dans le deuxième pavé vert clair. Puis, je vais ajouter mes ondes de texte dans les deux formes ovales que j'ai ajoutées en faisant les mêmes réglages de texte. Maintenant, je vais modifier mon texte de mon titre parce que ça ne va pas être tout à fait ça. La première diapositive, ça va plutôt être les animations. Je fais aussi une copie de la première diapositive pour pouvoir modifier ce qu'il y a à modifier. Pour voir la suite et les animations possibles. Dans la seconde diapositive, je vais changer le titre car je ne vais plus parler des animations telles qu'elles se faisaient avant. Mais plutôt de la transition morphe avec Windows 365. Mais avant cela, je vais aller changer les émojis du premier slide pour en mettre des différents. Maintenant, nous allons procéder aux animations que je vais nommer classiques puisque c'est ce qui existe depuis déjà au mois 2013. On est parti pour les animations. Donc, pour chaque élément que l'on veut animer, il faut absolument mettre une animation particulière, voire plusieurs. C'est ce que nous allons voir tout de suite. À chaque fois, il faut penser à toutes les animations et aux détails de chaque animation pour que ce soit comme l'on veut. Ne pas mettre trop rapide ou trop lent, il faut vraiment faire les réglages pour que ce soit agréable à regarder. Je ne vais pas vraiment détailler toutes les animations que je vais y mettre puisque ça fera l'objet d'autres vidéos. Et simplement, il faut savoir que je vais animer chacun des objets qui se trouvent sur la première ligne et que vous allez voir ça tout de suite. Maintenant que j'ai réalisé mes animations, nous allons regarder en cliquant sur la petite étoile à gauche du slide pour voir ce que cela donne. Et je m'aperçois que je n'ai pas très bien fait puisque j'ai des choses qui ne se sont pas animées après parce que j'ai dû oublier de faire la liaison entre les deux. Ce qu'il faut retenir de ces animations à l'ancienne, c'est que ça demande beaucoup plus de temps que les animations avec le morphe. Mais on ne peut pas tout faire avec le morphe. Là encore, on voit que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour que ça se déroule derrière l'autre. J'ai sans doute oublié quelque chose, quelque part. Il va falloir aller voir sinon pour le reste, ça se déroule à peu près bien. Nous allons continuer en mettant un nouveau slide ou une nouvelle diapositive, comme vous voulez, en dessous la première, bien sûr, vide. Dans cette diapositive, je vais insérer des animaux, des formes, des illustrations. Vous trouvez ça dans la bibliothèque de PowerPoint. Vous les insérez. Elles arrivent les 80 de temps. Il faut les mettre une à côté de l'autre pour pouvoir les distinguer. Je vais donc préparer mon animation. Et je vous dis combien de temps cela m'a pris juste après. Après 6 minutes de travail, on va regarder ce que cela donne. Et je crois que j'ai encore oublié quelque chose. Lorsque l'on anime, que ce soit un texte ou des images, il ne faut pas oublier de régler les minutages. Et une chose qui est extrêmement importante, le démarrage entre chacun des objets qui se trouvent dans la diapo. Alors voilà à peu près ce que ça va donner, mais ça pourrait être amélioré. Maintenant, nous allons ajouter un autre slide, une nouvelle diapositive vide pour vous montrer comment on peut faire une animation beaucoup plus rapide. Je vais donc choisir trois animaux que je vais mettre sur ma diapositive pour vous montrer comment fonctionne le morphing. Comme vous voyez, j'ai pris un cheval, un faucon et une vache. Voilà, nous allons les mettre à la place que j'ai envie de les mettre. Mais avant, il faut que je réduise un peu l'image du faucon. Pour cela, je vais dans Renier et je vais, grâce aux petites marques noires qui sont de chaque côté, enlever toute la partie de l'image qui ne me plaît pas. Je vais donc ranger mes images et les mettre aux dimensions que je souhaite. Et y mettre aussi des entourages différents. Une fois que j'ai fait ce travail de cadrage, en faisant en sorte que les dimensions des oevals de chaque côté soient identiques, je vais pouvoir faire une copie de ce slide. Je vais alors déplacer mes différentes photos et les remettre dans des cadres qui correspondent à leur emplacement pour changer de slide. C'est pour mettre en avant une des photos de votre présentation. C'est-à-dire que vous pouvez très bien y mettre des chaussures et mettre en avant la chaussure pour femme d'abord ou la chaussure pour homme en ce qui concerne des baskets. Ça se fait très facilement. Et puis, à chaque fois, changer pour mettre en milieu les paires de baskets que vous voulez mettre en avant. Ceci étant fait, je vais faire à nouveau une copie de ce slide. Et je procède de la même façon pour faire en sorte que ce soit maintenant au milieu la vache qui se trouve à l'honneur, au milieu. Voilà qui est fait. Maintenant, nous allons pouvoir regarder comment faire pour que ça s'anime de façon très intéressante et tout en douceur. Je vais aller sur la seconde diapo où il y a les animaux et je vais dans Transition et je fais Morphose. Et je fais pour celle d'en dessous la même chose. Vous voyez que ça se déplace tout à fait calmement. Et je fais la même chose pour votre diapo. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais pour du texte. Les animations sont un petit peu différentes. Vous allez voir, c'est surprenant. Je vais faire des copier-coller de texte, de n'importe quel texte que j'ai sous la main pour pouvoir vous faire la démonstration. Pour pouvoir faire mon animation, je vais faire plusieurs copies de ce slide. Ceci étant fait, maintenant, nous allons aller dans Transition, Choisir Morph, et vous voyez qu'à droite, il y a plusieurs effets possibles. Et là, on va faire par caractère. Et vous voyez, ce sont les caractères qui bougent. C'est très amusant. Pour la première diapo, on la laisse telle qu'elle. On peut très bien faire une animation ordinaire. Mais c'est surtout pour vous montrer pour les textes. Donc là, on va dans Transition, Morphose, et on va prendre pour les textes, c'est-à-dire mots ou caractères. Là, dans celui-ci, je vais mettre les mots. Et donc, ce sont les mots qui se déplacent par rapport au premier. Voilà. Et à la fin, je ne vais pas faire la même transition, Morphose, puisqu'il n'y a pas d'éléments qui vont changer. Je vais juste faire une transition Flash. Voilà. Comme ça, vous pourrez voir. Ici, il faut absolument mettre la durée du temps que vous voulez pour que la diapo suivante s'affiche. Si vous ne le faites pas, ça ne se fera pas. Là, je n'ai fait qu'une seconde parce que ce n'est pas pour lire le texte que j'ai fait ça, c'est simplement pour l'animation. S'il y avait besoin de lire le texte après l'animation, bien entendu, j'ajouterais des secondes. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Eh bien, on va regarder maintenant ce que ça donne. Voilà les mots qui bougent. et ensuite, ce sont toutes les lettres qui bougent. Et pour la fin, notre dernière diapositive. Et maintenant, je vais vous montrer l'ensemble de ce template pour que vous puissiez voir les différentes animations que j'ai faites, sachant que les animations classiques m'ont pris beaucoup plus de temps que de faire le morph qui m'a pris deux minutes. Je n'ai pas fait l'animation sur la deuxième ligne puisque c'était presque semblable. Là, ce sont les animaux. Encore les animaux, mais là, avec le morphine. C'est très sympa. Ça peut vraiment mettre en place des choses bien. Et puis, les lettres. Voilà. J'espère que ça t'aura plu. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les... Surtout, pense à t'abonner. Pose tes questions ou laisse un commentaire. Et puis, clique sur la cloche pour être sûre de recevoir les notifications des prochaines vidéos. À très vite.